Bonjour et bienvenue sur la plateforme de soutien scolaire jerevise.fr Aujourd'hui, dans cette leçon, nous allons voir les sons que l'on obtient avec un S ou un double S lorsque ces lettres sont placées entre deux voyelles. Alors, nous savons déjà que la lettre S peut se prononcer avec le son SE ou le son ZE. Par exemple, PLASTIC. Ici, on entend bien le son SE dans PLASTIC. Ou CHOSE. CHOSE. Ici, on entend bien le son ZE. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas un peu particulier, c'est-à-dire le cas où la lettre S ou les lettres SS se trouvent entre deux voyelles. Alors, je te rappelle juste une voyelle, c'est l'une des lettres suivantes A, E, I, O, U ou Y. Alors, comment se prononce la lettre S entre deux voyelles ? Eh bien, elle se prononce tout le temps ZE. On peut se demander maintenant comment faire pour avoir le son SE avec la lettre S entre deux voyelles. Eh bien, c'est tout simple. Il suffit de doubler la lettre S et d'obtenir SS pour faire le son SE. Alors, prenons maintenant quelques exemples. POISON. Ici, on voit bien la lettre S qui se trouve entre deux voyelles, la lettre I et la lettre O. Ici, la lettre S se prononce bien comme le son ZE. POISON. Maintenant, pose-toi la question, comment faire, si tu veux, non pas POISON, mais POISSON ? Eh bien, si l'on applique la règle que nous venons de voir, il suffit de doubler le S. POISSON. Ici, le double S entre deux voyelles, I ou O, se prononce bien comme le son SE. AUTRE EXEMPLE, COISIN. Ici, la lettre S se trouve entre deux voyelles, la lettre U et la lettre I. La lettre S, ici, se prononce bien comme le son ZE. COISIN. Maintenant, si on veut obtenir, non pas le son ZE, mais le son SE, eh bien, si on suit notre règle, il suffit de doubler la lettre S. On obtient COUSSIN. Ici, le double S se trouve entre deux voyelles, U et I, et on a bien le son SE. Regardons maintenant quelques autres exemples. CERISES. CERISES. Ici, la lettre S se trouve entre I et E, et la lettre S se prononce bien avec le son ZE. CERISES. MAISON. Ici, S se trouve entre I et O, qui sont bien deux voyelles, et on entend bien le son ZE. MAISON. CLASSES. Ici, on a deux S entre A et E, ici, le double S se prononce bien comme le son ZE. Souviens-toi. Entre deux voyelles, la lettre S se prononce ZE. Par exemple, POISON. Ici, la lettre S se prononce ZE. Elle est située entre deux voyelles. Si tu ne veux pas le mot POISON, mais que tu veux le mot POISSON, et donc que tu ne veux pas du son ZE, mais du son SE, il te faut doubler le S. Tu obtiens alors POISSON, écrit ici avec deux S. Merci. 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 Merci.